Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. C'est avec une vraie et particulière émotion que j'ouvre cette journée internationale des droits des femmes du ministère de l'Europe et des affaires étrangères aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous, ce n'est pas ma première, ce n'est pas non plus ma première dans ce ministère. J'y ai participé en tant que présidente de l'association Femmes et Diplomatie il y a déjà pas mal d'années, en tant que directrice des ressources humaines et aujourd'hui en tant que ministre chargée des affaires européennes. À quoi sert un 8 mars ? Est-ce que c'est un gadget comme certains ou certaines le disent ou le critiquent ? À quoi sert une journée internationale des droits des femmes ? À se donner bonne conscience ? Sûrement pas. Que ce soit dans le fonctionnement de notre ministère, que ce soit dans notre action diplomatique, il est facile de dire que le verre est à moitié vide et qu'on pourrait faire plus, mieux, toujours, tout le temps. À se lamenter ? Pas davantage. Bien sûr, les droits des femmes d'avance, pas assez vides, pas assez forts, et même parfois, ils reculent à travers le monde. Mais à la fois à l'intérieur de cette maison, de ce département, comme on dit, beaucoup de choses ont changé, bougé, évolué dans la bonne direction ces dernières années. En 2012, il y avait, je crois, Hélène, Caroline, vous me corrigerez, 24 ambassaderies, s'il y en a 46 aujourd'hui. Le ministère, dans son ensemble, est paritaire. Alors, selon les années, ça varie un petit peu, mais on est presque à 50-50, on va dire. Et il y a des femmes partout, à travers le monde, dans des responsabilités fortes, dans des postes exposés. Donc, ce ministère a évolué, et on en est évidemment heureux. Et son action en faveur des droits des femmes à travers le monde est présente dans tous les pans de l'action diplomatique. Un 8 mars, ça sert à faire le point, sans complaisance ni fatalisme, surtout à se mobiliser et à mobiliser autour de soi. Pour notre action diplomatique, le constat est simple, on ne construit jamais la paix sans inclure les femmes. On ne peut pas encourager le développement quand les filles n'ont pas accès à l'éducation, que les femmes ne sont pas insérées dignement dans le monde professionnel. Et pourtant, le taux de participation des femmes à l'économie rémunérée dans le monde ne dépasse pas 50%, et cela depuis plusieurs décennies. Des discriminations légales contre les femmes persistent dans 155 pays. Cela ne doit pas nous décourager, mais au contraire, nous mobiliser pour être encore plus présents sur ces sujets partout à travers le monde. Ici en France, le président de la République a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Et cette cause, elle est déclinée dans l'ensemble des politiques publiques. Pour vous rejoindre, j'ai quitté le comité interministériel sur les droits des femmes que préside le Premier ministre ce matin. Je vous rassure, Jean-Yves Le Drian y est, lui, bien présent, et il accueille le Premier ministre du Québec pour un bel exercice d'échange de bonnes pratiques et de réflexions communes sur la promotion des droits des femmes chez nous et dans le monde. Merci à toutes et à tous.